L'odeur de la pelouse virtuelle vous manquait ? Ressortez vos crampons car PES et FIFA sortent leur crue. 2011 pour un affrontement au sommet des rois du ballon. Alors promesse à la voler comme chaque année, ou véritable retournement acrobatique, apparemment ça se joue de peu. On a retiré ce que nos fans ont appelé les passes ping-pong, pour un système de passes beaucoup plus valorisant qu'on appelle pro-passing. Il est basé sur les talents du joueur, les caractéristiques du footballeur qui a le ballon, ainsi que le contexte et l'urgence de l'action. On a aussi ajouté dans le gameplay un élément clé très innovant qu'on appelle le personality plus. Ça vous permet de définir différents profils selon les joueurs présents sur le terrain, définir leur apparence, l'animation de leurs mouvements, mais aussi leur performance footballistique en équipe. On a dévoilé un nouveau mode carrière qui remplace BioPro dans le mode de gestion cette année. C'est une gestion de carrière très complète qui s'étale sur 15 années, qu'on soit un joueur, un entraîneur ou un sélectionneur. L'idée centrale, c'est la liberté du jeu, vous permettre de jouer à votre façon. On a joué sur trois éléments. Les passes, la puissance du joueur en améliorant l'IA, en ajoutant des paramètres pour bien construire son équipe, et doper la réactivité dans la gestion de son équipe pour l'adapter selon la rencontre. Honnêtement, c'est assez dur à maîtriser, mais très gratifiant, car ça vous donne la possibilité de jouer avec votre propre style. On se doit de ramener la couronne du meilleur jeu de foot à PES. Entre les jeux FIFA et PES, c'est une compétition très saine. C'est excellent pour les fans de jeux de foot d'avoir un choix, et nous sommes très fiers d'être les élus des joueurs sur un critère purement qualitatif. Pour moi, PES 2011 est le vrai PES next-gen qu'on attendait. Je pense qu'il va faire de l'ombre à FIFA et qu'il est un choix judicieux. Nous sommes la seule alternative à FIFA, mais ça ne veut pas dire qu'on va cette année récupérer notre couronne au meilleur jeu. Je pense que cette version est parfaitement équilibrée, et pour moi, on s'est beaucoup plus défoncé cette année que la concurrence, lorsque nous en avions besoin. Peut-être que c'est au tour des joueurs de faire un pas encore plus grand. Ça va être une période très intéressante. Un cru majeur pour chaque licence, mais mon but personnel est de voir nos fans satisfaits et qu'ils reviennent à PES. Après quelques épisodes à la traîne, PES s'est remis en question et semble au taquet face à un FIFA au sommet de sa forme. La guerre des rois du stade s'annonce plus que jamais passionnante. La balle est donc dans votre camp et à vous de distribuer les cartons.